Ah, merci de me retrouver et tout de suite voyons notre camarade Olivier Anfoux du fin fondé Cévennes par visioconférence. Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien sûr du fin fondé de Cévennes dans la forêt. C'est pour ça que malheureusement je ne peux pas vous voir, vous toucher, vous sentir comme j'aime tellement et même être dans les lieux même où vous vous situez pour un petit peu prendre la température, l'ambiance. Voilà, on est par ordinateur interposé, ce que je déteste absolument, mais ça ne fait rien, il fallait absolument que je vous rende compte pour parler de votre second livre, Ce que la mort m'a dit, Ce que la mort m'a dit aux éditions de l'Opportin, Les incroyables confessions d'un an d'hômeur, c'est votre deuxième livre. Oui, c'est mon deuxième livre, donc ils viennent de voir le jour, le 9 février dernier, aux éditions de l'Opportin. Et dans ce livre, on retrouve un peu plus votre vie, votre enfance, ce qu'on n'avait pas dans le précédent, et on a un peu plus d'informations aussi sur le secret de ce que vous aviez fait, hélas, du côté de Ding Lébin, avec ce crash d'avion de la German Wings. Dans le précédent livre, vous ne vouliez pas trop en parler par respect avec les morts, et vous le reprécisez effectivement en premier chapitre comme une sorte de teasing, mais après vous détaillez tout ce que vous avez vécu et toute l'horreur que vous avez dû subir. Alors bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît, Olivier Anfoux, présentez-vous, ça va être encore mieux que ce soit vous que moi, qu'on sache de quoi on va parler. Oui, alors écoutez, je m'appelle Olivier Anfoux, j'ai 60 ans maintenant, et je suis quelqu'un qui est spécialisé depuis le tremblement de terre de Haïti, dans la recherche, la conservation de personnes décédées, de restes humains, lorsqu'il y a des tremblements de terre, des accidents d'avions, des génocides. Mais j'ai commencé la profession au tout début, en 1991, comme un thanatopracteur en France. Mais j'ai bifurqué par ambition spirituelle, sur ces corps qui sont complètement déchiquetés lorsque la mort a décidé de les prendre. Par dimension spirituelle, car Olivier Féanfoux, en tant que thanatopracteur et embaumeur, ce que vous préférez comme terme, vous parlez de spiritualité, parce qu'en tant qu'andomeur, disais-je, vous voyez des morts, c'est logique, mais vous voyez des morts en dehors du cadavre. Oui, en dehors du cadavre. Alors le fait que j'ai voulu devenir un thanatopracteur, ce n'est qu'un jalon sur cette quête initiatique que j'ai entrepris bien avant ma naissance physique. Alors là, on va y revenir parce qu'effectivement, vous expliquez la vie, l'univers et tout le reste de votre point de vue. Et avec ce que vous avez vécu, avec toutes ces expériences extraordinaires, voire incroyables, que vous avez vécues et que vous relatez dans les deux livres, et encore avec plus de précision dans ce que la mort m'a dit, les incroyables confessions d'un embaumeur. Alors déjà, vous faites très fort parce que, bon, j'en ai lu des livres sur les EMI, les expériences de mort imminente, mais là, vous êtes le témoignage vivant d'une expérience de mort imminente en tant qu'enfant à la naissance. Oui, ça peut paraître étrange et surprenant, mais c'est une réalité qui s'est passée pour moi. Donc, en fait, je suis décédé dans le ventre de ma mère avant l'accouchement. Et c'est mon père qui était un jeune médecin à l'époque par une décision qu'il a prise en quelques secondes, qui m'a permis de me réanimer lorsque je suis sorti du ventre déclaré décédé. Et tous ces laps de temps qui s'est passé en quelques minutes, mon cerveau l'a enregistré. Et c'est là où nous nous rendons compte que le cerveau est une machine incroyable, mais que nous n'en connaissons que 1%. Oui, enfin, ça s'est enregistré dans votre cerveau, mais votre conscience était partie du fœtus, de votre... Bien sûr, il y a eu cette conscience qui est partie du fœtus lors du décès et qui est allée se balader dans la pièce et qui a vu la scène de l'accouchement où j'étais décédé et de me réanimer. Et lorsque donc j'ai crié après ma naissance physique, j'ai réintégré la condition humaine et la conscience, donc réintégré mon corps. Sans éviter de grosses souffrances parce que forceps, etc. Mais ce qui est très joli dans toute la continuité du livre, malgré que ce soit morbide, parce que votre emploi touche à la mort et au combien, et que vous n'hésitez pas à donner des détails. Ce qui est très joli, c'est qu'il y a un côté poétique de votre part, ne serait-ce qu'à votre naissance. On reviendra sur le côté avant, après, destinée, pardon, et autre. Mais ce qui est très joli, c'est que là, c'est votre père qui vous donne la vie alors que votre mère vous donnait la vie, parce que c'est votre père qui vous a sauvé à la naissance. C'est amusant, ça. Oui, c'est amusant dans un sens, vu si ça passait au cinéma, mais ça serait un peu amusant entre guillemets. Mais vous savez, c'est une réalité vécue dans le cursus d'une vie, quoi. C'est tout simple, en fait, à vivre, mais c'est un événement qui a été subi. Et cette naissance dont nous venons de parler, en fait, elle a été à la base de tout, puisque ça m'a permis d'avoir cet accroissement de la conscience sur le monde extérieur. Eh bien, oui. Est-ce que vous êtes un mort-vivant ? Je suis, voilà, un mort-vivant. Vous avez devant vous, devant votre écran, votre ordinateur, un mort-vivant. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que je ne sois pas chez vous. On ne sait jamais, ça peut être contagieux. Là, au moins, il y a une frontière. La mort n'est pas contagieuse. Pourtant, tout le monde l'attrape. Pas tout le monde. On n'est pas tous logis à la même enseigne devant la mort. Et on dit que les êtres humains sont égaux devant la mort, mais ça, c'est complètement faux, quoi. L'être humain n'est pas égal devant la mort. D'accord, mais Olivier, on est... D'accord, tout le monde y passe. Pas tout le monde. Bien évidemment, le corps physique va s'arrêter. Mais c'est là où on se rend compte qu'il y a tout un processus, un côté mystérieux vu d'un oeil extérieur qui permet de dire que tous les êtres humains ne sont pas égaux devant la mort, quoi. Ah, je ne comprends pas. Vous avez une définition de la mort à me donner. Là, vous parlez de la mort physique ou de la mort spirituelle ? Alors, la mort spirituelle n'existe pas. Bon. Si je devais donner une définition, bien que je n'aime pas donner de définition de la mort, je dirais simplement que la mort permet de rétablir un équilibre qui a été bouleversé de par la naissance physique de l'être humain. Oui. Et la mort permet donc... Vous savez, nous ne sommes pas le centre de la Terre. Il y a d'autres formes de vie, il y a d'autres intelligences, d'autres spiritualités. Lorsque l'être humain est né, il capte de par ce qu'on dit la matière et l'esprit. Il va capter une petite parcelle de cet infiniment grand et infiniment petit où il est venu au monde. Et durant toute sa vie terrestre, on va utiliser quelque chose de schématique, là, trimballer avec lui. Et lorsque la mort va acter, si on peut dire acter, la mort va redistribuer cette petite parcelle de cet infiniment grand et infiniment petit à ce tout, quoi, qui nous entoure. Et c'est nous qui, à force d'intellectualiser la mort, qui donnons des définitions qui sont complètement fausses. C'est-à-dire que la vie continue avant, pendant et après, c'est ça ? Et ce qu'on appellerait la vie, ce sont quoi ? Alors des énergies ? Ce sont des énergies, c'est même pas un passage, quoi. C'est quelque chose qui est là, quoi. Mais durant ce que nous appelons la vie, l'être humain est sacré parce qu'il a en lui cette petite parcelle qu'il a en lui qui a été arrachée à cet infiniment grand et infiniment petit de par sa naissance physique. D'accord. Alors, si on peut transposer, ça veut dire avec notre petit cerveau, parce que voilà, on n'est pas non plus les maîtres de l'univers, mais on peut dire que l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est votre représentation de Dieu ? C'est une notion de représentation de Dieu dont je nomme le nom, mais qui est en fait juste cette partie de l'iceberg visible. C'est quelque chose que l'on perçoit, que l'on sent, qui est difficilement définissable, parce que si je vais donner une définition, je vais juste me projeter, moi, être humain, sur quelque chose qui est très loin de la réalité. C'est pour ça que face à la mort, ces manifestations, il faut toujours être très, très, très prudent, quoi. Ben oui, il y a des choses qui nous dépassent. Et encore une fois, physiquement, notre cerveau ne doit pas être suffisamment grand et fonctionnel pour tout comprendre et tout voir. Alors, par contre, vous, vous avez, vous avez, entre guillemets, de la chance parce que vous en voyez plus que d'autres. Dans notre entretien, le premier, c'était en juin 2019, bon, je vous avais dit, mais vous êtes médium, vous vous dites, je ne suis pas médium maintenant, bon, ça va, c'est bon, vous êtes médium, enfin, vous êtes, vous avez des fonctions de médium. Bon, je n'aime pas trop le terme de médium, parce que pour moi, oui, mais enfin, bon, oui, d'accord, mais Olivier, Olivier, vous prévoyez le décès de certaines personnes, tout petit, hein, j'ai lu votre livre, hein, comme d'habitude. Oui, ça a démarré très tôt. Voilà, vous voyez des âmes s'élever, vous voyez des zones brunes, vous avez des attaques du mauvais esprit, comme les esprits malins. Bon, vous vivez tout ce que vit les médiums, et même vous prédisez l'avenir. Bon, c'est généralement pas un avenir très glorieux, parce que c'est une annonce de mort, mais vous le voyez et vous le prédisez. Donc, vous êtes à la fois médium et voyant, mais je comprends que vous ne vouliez pas vous mélanger avec toute cette partie de la population pour rester sobre, qui demande de l'argent pour faire rêver du monde. Moi, si je dois donner à autrui une partie de ce que je sais pour lui apporter soit un réconfort, soit une ouverture pour une progression, je ne vais pas demander de l'argent. Pour moi, c'est quelque chose d'absurde. Je ne veux pas être ces marchands du temple que le Christ avait chassés, quoi. Alors, vous avez parlé de prédestination, c'est-à-dire avant, pendant, après la mort. Alors, vous avez, dans le livre, vous en parlez, à un moment, vous avez eu un contact avec l'une de vos vies, je suppose, précédentes. Vous aviez été en Italie, en train de vous occuper de chevaux sur un bateau, ou plusieurs bateaux qui devaient partir pour une croisade, donc dans l'ancien temps. Vous êtes certain de ne pas avoir rêvé ? Vous êtes certain, attendez, je termine. Vous êtes certain que ça conclut que c'est réincarnation pour vous ? Vous êtes certain que vous n'avez pas capté le défunt qui racontait sa vie en passant par vous ? Et que ce n'était pas votre vie à vous précédente ? À ce jour, je peux vous dire que je suis certain que ce n'est pas un tour de l'imagination ou quelque chose d'assimilé, ainsi que durant mon enfance. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'affirmatif. Ok. Mais vous avez quand même capté, en allant sur Auschwitz, la tragédie, l'horreur que les gens ont pu vivre dans ces camps. Ça, ce n'était pas de la réincarnation. Donc, voilà, je voulais le faire un petit peu le focus là-dessus. Quelle différence entre ce que vous pouvez ressentir, et vous savez que ça vient d'une âme défunte qui a du mal à quitter les lieux tellement qu'elle a souffert, et cette expérience que vous dites de réincarnation, ça se trouve, c'était peut-être encore une âme défunte, non ? Déjà, je ressens moins que ce que je vois et ce que je perçois. Lorsque vous évoluez dans une partie de l'être humain qui est invisible à l'œil nu et qui n'a pas de frontières pour cette vie dans la société binaire matérialiste, le passé, le futur, c'est un univers qui est immense, je veux dire. C'est un choix de vie pour y accéder. Je ne suis pas le seul. Il y a des hommes et des femmes, des enfants qui ont accès, et c'est pour ça que vous pouvez aussi bien vous déplacer, entre guillemets, en arrière qu'en avant du temps par rapport à ce que l'on nomme ici et maintenant, l'instant présent. OK. Donc aucun rapport avec ce que vous ressentez quand vous partez en Haïti avec tous les malheurs des personnes défuntes, les cris, etc. Aucun rapport. Vous faites bien la distinction entre ce que vous avez vécu, vous, dans le passé, dans des vies antérieures, et quand vous captez les défunts. Je sais toujours... C'est différent. Oui. Dans le temps passé, ça s'est passé naturellement, simplement. J'ai pris de l'âge, donc je suis excessivement vigilant et qui n'est pas un tour de l'imagination qui vienne fausser le cheminement non pas intellectuel, non pas spirituel, mais ce cheminement de pensée qui vous permet d'avancer avec le doute qui est un facteur d'évolution. Le doute n'est pas un arrêt, c'est un facteur d'évolution qui permet d'avancer. Mais Olivier Renfoux, vous l'écrivez, vous le dites déjà dans notre conversation, vous le dites dans ce que la mort m'a dit, pardon, puis vous le dites aussi aux portes de l'inconnu, le livre précédent, c'est quand même tout ça est un peu flou, vous ne savez pas tout, vous percevez... Alors déjà, point important, parce que je vous associe au médium, au voyant, point important, vous ne provoquez pas les choses, vous ne faites pas de spiritisme, vous n'appelez pas les morts, c'est eux qui, malheureusement, vous les voyez, et puis il y a des choses extraordinaires qui vous arrivent quand vous les embaumez. Bon, mais ce n'est pas vous qui demandez. Non, ce n'est pas moi qui demande, je veux dire, selon des circonstances, il y a des choses qui se débloquent, qui arrivent par analogie, enfin, ce n'est pas moi qui vais faire une invocation, enfin, qui met une invocation. mais alors, bon, ça reste un peu flou, cette affaire, parce que... Ce n'est pas flou du tout, ça, c'est juste que ma... Je suis conçu comme ça, je ne vais pas... mais oui, non, mais d'accord, mais mettez-nous à notre place, nous. Je sais bien que vous avez une vie particulière, je sais bien que vous avez été mis de côté, y compris par votre famille, parce que quand on commence à dire à maman, tu sais, il n'est pas vraiment mort, pépé, etc., vous l'avez écrit, je sais bien que ça doit être très compliqué. Excusez-moi. C'est très, très lourd, quand une famille, un enfant comme moi dans sa famille, ça entraîne un déséquilibre compliqué, je comprends. je sais bien, je me doute, je me doute, mais mettez-vous à notre place aussi. Moi, j'ai reçu plein de commentaires pendant la diffusion de la première interview et puis pas mal de gens m'ont dit que vous étiez mythomane, point barre, qu'il fallait consulter. Alors, mettez-vous à notre place deux secondes. C'est incroyable ce que vous écrivez, c'est incroyable ce que vous avez vécu, mais les trois quarts du temps, vous le vivez seul. De temps en temps, ça arrive avec un collègue, le coup du chariot qui se bloque, qui s'élève de 20 cm, etc. Il y a des collègues qui sont avec vous et le coup des esprits malins qui vous empêchent de vivre, c'est-à-dire de respirer, le collègue aussi l'a vécu. Bon, mais je n'ai pas le nom du collègue. Quand vous me parlez du village où il y a un cimetière hanté où les collègues aussi étaient embêtés, je n'ai pas le nom du village. Pourquoi ? Je l'ai fondé. Pourquoi ? Parce que déjà, vous ne pouvez pas divulguer le nom des personnes. Je ne m'en rappelle plus, mais si je devais les rechercher, je pense que la quasi-totalité sont morts. Bon, ça aide pas. Ça aide pas. Pour corroborer les informations, ça aide pas. Oui, mais je pense que la meilleure des choses pour corroborer les informations serait que dans le futur, vous veniez avec moi. C'est-à-dire que lorsque je vais être appelé sur une catastrophe d'avion, un génocide, tout ça, je vais vous téléphoner. On prendra en charge, ma société comprendra et prendra en charge le bill d'avion, les frais sur place pour la nourriture et vous protégera par une société de sécurité parce que vous risquez votre vie dans ces contrées. Vous viendrez et je pense que vous n'avez que cette solution pour corroborer. Oui, être présent et pouvoir témoigner aussi. Vous serez présent. Oui, alors je vous remercie de cette invitation. J'hésitais entre Disneyland ou vous suivre. Bon, alors puisque vous m'invitez, je vais vous suivre plutôt que faire Disneyland. Notez que Disneyland apporte beaucoup de bonheur à ceux qui y vont. Bon, il prend un peu d'argent, certes, mais comme c'est des grands professionnels qu'ils sourient dès qu'on a passé les portes du parc, vous êtes dans un autre monde irréel, certes, commercial, tout ce que vous voulez, les Américains. Bon, néanmoins, quand vous ressortez de Disneyland à la fin de la journée, eh bien, vous avez une parenthèse dans tous vos soucis et vous en ressortez un peu plus heureux. C'est comme l'ouvre, mais c'est quand même pas mal. Bon, alors, avec vous, ça va être différent. Je comprends, mais là, vous êtes dans la réalité. Et pourquoi rendre noir macabre son prochain qui est décédé, quoi ? Non, ben, c'est parce que... C'est une contradiction totale. Non, non, mais parce que... Attendez, attendez, Olivier, j'arrivais comme ça. Je vous parlais de Disneyland, c'était esprès, parce que vous, vous avez parlé des fêtes foraines et c'est très beau ce que vous avez écrit, c'est vers la fin de votre livre. Il y a vraiment, j'ai noté, j'ai dit que c'était super beau, il faudra que je le retrouve, je le préciserai, parce que de temps en temps, vous faites des petits poèmes ou des petits textes entre deux témoignages et c'est page 168, l'accompagnement, mais là, tout est dit. Et vous dites, justement, avec grande sagesse que la vie matérielle, la société, déjà, nous manipulent dès notre naissance et puis c'est une grande fête foraine, tonitruante qui empêche d'entendre les cris et les douleurs de tout ce qu'il y a autour, quels que soient les êtres vivants sur cette planète. Vous montrez bien que tout le monde s'amuse dans des petits entre-sois et dans des mondes irréels, commerciaux et que la vraie vie, ce n'est pas ça. C'est vraiment beau texte, bravo pour l'accompagnement. Page 168, trois pages, mais bien cinglantes. On voit que avec tout ce que vous avez vécu, effectivement, vous avez un peu plus à donner comme information que d'autres. Alors, néanmoins, je reviens, alors, moi, je veux bien, je pars avec vous, on y va, je vous suis, j'aimerais bien que des chaînes de télévision et des journalistes dignes de ce nom vous suivent. Ça ne sera pas possible. Dommage. Là, vous êtes dans la confidentialité la plus totale. Vous serez juste protégé parce que vous allez risquer votre vie en permanence, mais aucun souci, vous partirez et vous retournerez chez vous. Oui, mais il ne faudra pas m'empêcher de témoigner et de donner les noms et les adresses précises. Alors, pour votre livre, c'était ce qui me manquait. Je profite pour ceux qui vont l'acquérir, ce que la mort m'a dit, donc, deuxième tome, les incroyables confessions d'un abomeur aux éditions de L'Opportin. Je profite pour vous demander si vous voulez bien me donner quelques petites précisions. De rien du tout, ne vous inquiétez pas, mais à la lecture, à chaque fois, je me disais, mais quoi donc ? Précision, par exemple, page 13, vous dites que vous avez eu très tôt des contacts avec l'au-delà. Bon, très tôt, c'est quoi ? C'est à quel âge ? Vous ne m'avez pas mis ? Dès que j'ai eu... Je peux en parler parce que dès que j'ai eu la prise de conscience, dès que j'ai eu le recul nécessaire à partir de 4-5 ans, quoi. Ça s'est passé bien plus tôt, mais il faut quand même laisser passer quelques temps pour avoir une forme de maturité qui permette de dire une certitude, de dire ce que je vous dis maintenant. C'est simple, je veux dire, à 2 ans, non, à 4-5 ans, je peux dire à partir de 4-5 ans, oui, c'est une linéarité dans le temps. D'accord. Si je comprends bien, quand vous avez dit à votre mère, maman, je vois ce que tu ne vois pas, c'était à 4-5 ans ? C'était un peu plus tard, c'était... Mais c'est venu naturellement ce que je lui ai dit, mais après, j'ai pris la décision de ne plus parler, quoi. parce que vous étiez mis au bon de la société, même de la famille. À propos, ça va mieux avec la famille ? Non, je le regrette, mais de toute façon, ça vient de moi, tout ça, c'est entièrement de ma faute, quoi. Vous êtes secret. J'ai perturbé un équilibre de famille et d'amour de part des réactions dues à cette spécificité. Il n'y avait pas d'animosité, pas de méchanceté, mais le temps, après, fait son oeuvre, quoi, dans tout, quoi. Bon, alors, et donc, résultat, la famille, nul n'est prophète en son pays, comme disait Jean Prieur et bien d'autres, mais la famille vous voit un peu comme un fou, en foux, ça ? Aucune idée. Ah, plus de contact ? Ah, oui. D'accord, moi, comme ça, c'est moins problématique, c'est sûr. Écoutez, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Je n'ai pas d'amis, hein ? Ah, oui, aussi, c'est vrai. Mais, alors... Je précise. Oui, vous avez bien raison, et vous n'êtes pas à me considérer comme un ami, parce que, comme tout journaliste, si je peux avoir un petit bon mot ou une information, même si ça va être détriment, je la balancerais. Donc, vous avez bien raison, vous méfiez. J'ai énormément de respect pour certaines personnes, je veux dire, ça n'empêche pas de pouvoir discuter avec eux. Mais bien sûr, bien sûr, parce qu'heureusement, vous avez l'intelligence de vouloir quand même témoigner de ce que vous vivez, parce que quand vous ne serez plus là, heureusement, il y a des écrits qui restent. Alors, bravo à votre femme. Oui, c'est vrai. Que je ne connais pas. Si je comprends bien, votre femme, c'est elle qui a écrit aux portes de l'inconnu en récupérant vos notes et vos mémoires. Oui, elle a trouvé le manuscrit, elle m'a dit je vais faire quelque chose, elle a fait quelque chose et puis, on a envoyé ça aux éditions de l'Opporteur. J'ai discuté avec le directeur des éditions de l'Opporteur, il m'a dit je vous le prends. Super. Et ce second livre ? Et le second livre, c'est écrit comment ? Ce que la mort m'a dit ? D'un jeu, j'ai eu une ouverture de mon esprit. J'ai pu écrire alors que je ne pouvais pas auparavant et puis ça s'est fait, simplement quoi. Sans replonger dans vos notes ? Non, là ça a été en linéarité, ça s'est suivi quoi. D'accord, ça s'est créé. le corriger quand même après, beaucoup de fautes d'orthographe. Mais toutes les informations que vous mettez dans ce que la mort m'a dit, ça a été d'un jeu, mais d'un jeu, vous n'avez pas tout écrit en une seule nuit, vous avez mis combien de temps ? Ça, je ne me rappelle plus, mais maintenant, si je devais le réécrire, je ne pourrais pas parce que je n'ai plus cette aptitude et cette ouverture que j'avais eue. Ça s'est bien fait, il y a une ouverture et je l'ai écrit. Mais après, ma femme est passée par derrière pour les fautes, les correctrices des éditions pourtant ont eu de la peine, mais le livre, vous l'avez entre les mains. D'accord, vous vous êtes senti dans une intuition spéciale d'écrivain ? Voilà. Une ouverture, une intuition, une facilité. Bon, vous n'avez pas fait d'écriture automatique pour autant, c'est bien vous qui avez écrit. J'en ai entendu parler, mais c'est tout quoi. D'accord, OK, mais comment pouvez-vous être certain de vos souvenirs ? Alors là, j'en suis certain, affirmatif. C'est affirmatif à 100%. Vous savez qu'on refait un petit peu ses souvenirs au fur et à mesure que le temps passe. Alors lorsque vous n'écrivez pas comme je le disais aux portes de l'inconnu le premier livre, lorsque vous n'écrivez, laissez pas un support écrit à l'instant présent, ça peut se diluer dans le temps et que vous perdiez l'authenticité de départ. Bon, c'est pour tout quoi, on va dire. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça est revenu. Ça s'est fait simplement. Je ne vais pas vous donner une explication pour intellectualiser. Non, vous êtes sûr de ce que vous avez écrit. Vous êtes sûr de la véracité de ce que vous avez écrit. Mais vous auriez pu devenir aussi un petit peu perturbé avec tout ce que vous avez vécu, avec toutes les horreurs que vous avez pu voir, en sachant que les trois quarts du temps, ces horreurs-là sont faites par des hommes sur des hommes. Bon, ça, c'est le cursus humain. Les êtres humains sont conçus comme ça. Et puis, c'est vrai, vous parlez d'horreur, mais je pense que vous vous trompez de mot. Comme je vous disais, il n'y a pas... Enfin, comme je vous disais, il n'y a pas longtemps, pourquoi mettre un voile noir sur les défunts alors que durant la vie, vous étiez en bonne entente ? Ils sont morts, ils sont morts, je veux dire, aidez-les. D'accord, mais je reviens sur vous. Je reviens sur vous. Vous avez un mental d'acier parce que plus d'un peu de l'un coup. je n'ai pas de mental d'acier. Je n'ai pas un mental d'acier. Puis bon, les psychiatres, les psychologues, c'est des gens qui font un travail qui est important, mais ils sont très bien adaptés pour cette société matérialiste. Lorsqu'ils sortent de ce cadre-là qui rentrent dans un univers de spiritualité, ce n'est plus leur fonction. Il faut qu'ils restent à leur place. Vous voulez dire que si vous aviez expliqué tout ce que vous avez vu d'incroyable dans votre métier et même en dehors, ils ne vous auraient pas cru ? Je ne cherche même pas à savoir si ils m'ont écrit ou pas. Moi, peu m'importe ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas adaptés pour ça. Ils sont très bien. C'est pour ça que ce que vous dites, vous dites quelque chose qui est très important. Maintenant, des êtres humains, psychiatres ou même pas ou tout ce que vous voulez, lorsque quelqu'un sort de l'ordinaire et qu'il dit je sais quelque chose sur les morts ou j'ai vu quelque chose, on les prend pour des moyens que rien. il faudrait que cette chapeau de plomb s'arrête parce que cette façon de diffamer les gens, de leur jeter sur eux un discrédit complet fait prendre du retard à l'être humain sur l'approche de la compréhension de la mort. Ça, c'est très 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 important. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça ? Bon, est-ce que j'ai eu des attaques ? Oui, mais les gens, ils ont l'air de raconter des salopouris dans votre dos, mais pas devant vous. Franchement, je m'en fous complètement. Oui, mais enfin, tout n'importe. Bien sûr, je comprends, mais moi, vous savez, par empathie, je me mets à votre place. Déjà, je ne pourrais pas faire le travail que vous faites parce que je ne tiendrai pas le coup. Nerveusement, et psychiquement, je ne tiendrai pas le coup. Mais, quand je vois des vêtements qui se mettent en boule tout seul ou un corps qui commence à léviter ou que je me fais mordre en même temps que j'embaume un cadavre, bon, au bout d'un moment, j'irai quand même consulter un psychiatre ou un psychologue pour savoir si je n'ai pas des hallucinations ou si je ne suis pas perturbé psychiquement. Ça peut être possible s'il y a des schizophrènes, ils entendent bien. mais si vous êtes trop dans la société matérialiste, vous n'avez pas sorti votre esprit de cette société matérialiste et qu'un véritable marécage. Oui, je veux bien Olivier, je veux bien, mais au bout d'un moment, dans ces cas-là, on brûle les sorcières aussi parce qu'on part dans l'autre côté et si on n'est pas rationnel, on va commencer à voir le diable partout et puis tuer tout le monde. C'est aussi dangereux. Il faut peut-être quand même garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles comme dit une certaine Web TV. Ah oui, très bien, oui. D'ailleurs, vous avez fait une très très bonne et longue interview à Nurea TV qu'on salue. Bravo. Oui, je salue Guillaume de Nurea TV qui est un excellent intervieweur, très dans l'empathie comme vous d'ailleurs. Vous êtes bien et mal, mais je ne m'appelle pas Guillaume. Je sais. Je sais. Il y a quand même un juste milieu quand même qui est... Il faut se méfier aussi de tous ceux qui voient tout et n'importe quoi. Il y a des moments et un peu de rationalité qui ne fait pas mal. Je sais très bien. Il faut être vigilant. Vous en avez qui racontent des choses comme ça. Bon, OK. Bon, qu'ils aillent voir un psychiatre, mais après, ce n'est plus du tout pour ça. D'accord. Moi, franchement... En résumé, pour répondre à ma question, est-ce que vous avez vu un psychiatre ou un psychologue ? Non, parce que vous n'avez pas besoin et vous n'avez pas confiance en eux parce qu'ils ne sont pas assez ouverts spirituellement, c'est ça ? Je ne dis pas que je n'ai pas confiance. Je dis juste qu'ils sont adaptés pour une certaine typologie du comportement humain selon un certain milieu ambiant où il évolue. D'accord. Et alors, vous vous présentez plus comme un embaumeur avec une demande de spiritualité quand on s'occupe des morts, du corps des morts. vous regardez un petit peu de travers les thanatopracteurs qui font leur boulot pour gagner de l'argent parce que c'est bien payé et puis qui ne prennent pas vraiment une grande considération ou respect pour certains du corps du défunt. Vous, c'est tout l'inverse. Vous arrivez avec votre Bible, vous voulez les aider, vous voulez les faire beaux, etc. Et vous voulez qu'ils partent dans la lumière et sans vouloir s'accrocher sur leur corps. Bon, je résume un petit peu. Vous êtes plutôt du style embaumeur égyptien. Finalement, vous n'avez pas eu une vie antérieure avec les périodes des pharaons ? Non, ça, je ne pourrais pas vous dire. Alors, juste un petit point qui est très important en quelques secondes. Pourquoi est-ce que je préfère le terme d'embaumeur ? Je préfère le terme d'embaumeur parce qu'à mes débuts professionnels en France, j'ai été employé par une entreprise qui prônait les thanatopracteurs qui travaillaient dans moi pour des véritables esclaves et qui les maltraitaient. Donc, j'ai failli attraper le cancer. Ah oui, parce que c'est dangereux, avec le thier. Attendez, je vous interromps plus, mais c'est vrai, c'est dangereux votre métier, vous l'avez écrit. Il y a des produits qui sont cancérigènes, c'est ça ? Bien sûr, les produits d'injection de conservation sont cancérigènes. Moi, je ne suis pas mort parce qu'il y a eu un concours de circonstances, mais on utilisait des flacons où il y avait la tête de mort. Je me rappelle très bien, c'était des flacons semi-transparents et le liquide d'injection était rouge carmin. Donc, je peux vous dire que c'était utilisé à l'époque. Oui, durellement. Je ne suis pas mort encore. Tant mieux. Je suis toujours vivant. Tant mieux. Alors, vous avez prédit votre mort, vous l'avez prévue à 103 ans. Il faudra qu'un copain vous dépose encore vivant, mais vivotant, à 103 ans. À 103 ans, il faudra qu'on vous dépose au fin fond de la forêt, à côté d'un arbre et puis qu'on vous laisse mourir en paix. car l'essentiel de notre entretien, c'est de faire comprendre que toute personne va mourir, nous sommes d'accord, parce qu'au début, vous ne me dites pas tout le monde, quand même, toute personne va mourir, mais qu'il faut les laisser mourir en paix et faire tout pour qu'on meure en paix. C'est ça ? C'est important parce que si on ne meurt pas en paix, on reste bloqué. Il faut absolument que le calme et la quiétude soient au fond de la personne qui va arrêter de... qui va devenir immobile, quoi. Sinon, l'âme ne se pourra pas partir en quiétude. Et c'est aussi pour les animaux, les animaux que l'être humain amène à l'abattoir, c'est des souffrances incommensurables, ça. Et ça reste dans les lieux. Quand je dis ça reste dans les lieux, quand je dis ça reste dans les lieux, ça veut dire que l'âme ne peut pas se départir physiquement des lieux. Il y a une différence. Si la personne meurt normalement, elle a le droit au grand voyage de l'âme. Parce que, bon, si elle meurt de façon accidentelle, traumatique, l'âme va... Enfin, ça va rester bloqué dans la matière même du lieu géographique où se sera passé le décès, quoi. Ça, c'est dans vos deux livres. C'est... Enfin, je dis que c'est votre théorie parce que je trouve ça affreux. Ce n'est pas une théorie. Ben oui, c'est pas une théorie. C'est votre certitude à vous, mais bon, j'ose espérer qu'on arrive à dégager les lieux, même s'il y a eu atroces souffrances ou guerres ou je ne sais quel massacre à cause d'une catastrophe naturelle. J'ose espérer quand même de l'autre côté, ils sont suffisamment forts pour pouvoir récupérer les âmes qui ont souffert sur Terre et qu'elles ne restent pas bloquées. et j'ose espérer, mais c'est peut-être juste un espoir de ma part. Manifestement, ce n'est pas le même point de vue du vôtre. Nous sommes dans des échanges et d'idées. C'est ce qui permet d'avancer à tout un et chacune. C'est formidable. Vous êtes plus noir que moi, si je comprends bien, sur l'espèce humaine et sur l'au-delà. Je ne suis pas noir du tout. L'espèce humaine est conçue comme ça. Pour laisser mourir son prochain, ça dure depuis des décennies, des décennies. Mettre l'avantage sur des biens matériels ou des tribands de son prochain et des animaux, des autres formes de vie pour les martyriser. Et on en remet des couches constamment. Regardez ce qu'ils ont pensé que les guerres étaient le monoportisme du passé. On a vu ce qui se passe en Ukraine. C'est pas que là, bien sûr, dans toute la planète. malheureusement. Je ne peux pas vous contredire sur ce coup-là. Bon, alors, quelques petites précisions, s'il vous plaît, à la lecture. Alors, il y a un chapitre qui m'interpelle parce que ceux qui me connaissent très bien le comprendront, mais j'en dis pas plus. A chacun ses secrets. Page 50, la chanson. Alors, vous avez entendu votre grand-mère chanter et votre père n'entendez rien. Vous êtes rapproché du poste de radio qui était éteint. Vous avez allumé le poste de radio. Je fais court. Et là, votre père a aussi entendu votre grand-mère chanter sa chanson qu'elle avait l'habitude de chanter. C'est ça ? Oui, oui, c'était assez bouleversant. Oui, mais alors, votre grand-mère, elle n'était pas chanteuse professionnelle. Non, non, mais elle chantait, vous savez, quand on chante, quand on est content dans la journée. D'accord, mais comment ça se fait qu'en allumant un poste de radio, vous l'entendiez à travers le poste de radio ? Ben, disons que j'ai eu une occulsion. Il fallait que... Bon, mon père n'entendait pas ma grand-mère chanter. Alors, je faisais mes cahiers de devoirs de vacances. Donc, je me suis déplacé en le tirant par la manche au poste de radio où, à l'époque, on écoutait, je pense que les gens vont s'en rappeler, le jeu des 1000 francs. J'étais avec, je crois, Lucien Jeunesse et j'ai allumé le poste de radio et mon père, je dis bien, mon père a pu entendre ma grand-mère chanter. Enfin, sa mère, quoi. Oui. Étonnant, incroyable. Quelle chanson ? Incroyable. Quelle chanson ? Ça, c'est une chanson quand elle chantait par rapport aux oiseaux. Le titre, je ne l'ai pas parce que c'était, vous savez, en chantant, on invente des chansons quand l'être humain est heureux, il invente des chansons. C'est ça qui est beau. Ah, mais ce n'était pas une chanson connue, alors ? Non, c'était... Vous ne le rappelez pas ? Vous ne pouvez pas me chantonner un petit peu, là ? Ah non, je ne pourrais pas vouloir chanter. D'ailleurs, je chante très mal. Je préférerais chanter dans le silence pour que l'esprit puisse s'élever, quoi. et avoir de plus en plus d'ouverture vers le monde, quoi. Bon, c'est la fin de notre entretien, déjà, parce que le temps passe. Il y a encore plein de choses à préciser sur votre livre. Donc, oui, quand je dis plein de choses à préciser, c'est que j'aurais voulu un peu plus de détails bien précis sur certaines choses. Donc, le village où il y a le cimetière hanté, vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas me donner le nom. Après, il y a des moments donnés du livre, on ne peut pas donner les lieux. Bon, ce n'est pas dramatique de me dire dans quelle église, quand vous avez écrit au bas de la mort, page 111, dans quelle église il y a le cimetière ? Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est une église qui est dans le Gard. C'est précis. Attendez, je me mélange les pinceaux. Là, vous me parlez d'une église, vous êtes très bien. Vous ressourcez, vous voyez le sacre, etc. Donc là, cette église est dans le Gard, d'accord ? Mais dans un autre chapitre, il y a effectivement ce cimetière hanté et ça, vous ne pouvez pas me dire où elle est non plus ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne veux pas le dire. J'attire l'attention à nos amis qui nous écoutent que ce que la mort m'a dit est bourré de petits chapitres de témoignages de notre embaumeur Olivier Enfoux et qu'il y a un témoignage de Émy aussi qu'on retrouve en milieu de livres, page 82. Cette fois-ci, le témoignage d'une vieille dame qui vous l'a relatée à vous directement parce qu'elle savait qu'elle pouvait vous faire confiance. Et là, vous avez tout réécrit alors. Vous ne l'aviez pas écrit avant ? Ah ça, non. J'ai pensé aux choses et puis des faits sont venus à mon esprit. Je les ai écrits en me mettant en arrière pour garder la... être le plus proche de ce qui avait été vécu et perçu, quoi. C'est délicat quand même d'être le plus proche de la vérité quand on est écrivain on part vite dans des circonvolutions pour faire plus joli, donner plus de détails, etc. Vous êtes sûr de votre compte-rendu écrit de cette EMI par cette grand-mère que vous aviez entendu quelques années précédemment ? Disons que si nous avions discuté un peu plus vous vous rendez compte que en fait je suis conçu comme ça pour rester dans l'austérité la plus complète. Vous êtes rigoureux. Vous ne rigolez pas. Entre les repas. Bon, il y a quelque chose qui est passé devant vous. C'est un chat, non ? C'est un chien ? Oui, c'est un chat que j'ai récupéré. Elle s'appelle Sissi. D'accord. Et l'anecdote, en 10 secondes, on l'avait trouvé dans la neige. Il faisait excessivement glacial. il était en train d'accoucher avec ses petits bébés dans la neige. Donc, on l'a vite, ma femme et moi, elle en vite prise. On l'a mis au saut. Elle a pu donc au lieu de décéder avec ses enfants qui étaient en train d'accoucher dans la neige, on l'a récupérée et puis on l'a soignée et puis c'est des petits qui ont pu vivre. Bien. Car vous aimez les animaux, peut-être plus que les humains, d'ailleurs, je ne sais pas, je m'avance. Mais en tout cas, vous respectez toute forme de vie et vous voudriez bien que tout le monde fasse de même. C'est ça en résumé. En résumé, c'est ça, mais comme je vous le disais, la majorité des êtres humains ne sont pas conçus pour aider leurs prochains et pour les aider. Vous respectez la nature imparfaite de certains êtres humains, alors ? Vous savez, depuis qu'il a mis fin au paradis, il est en perdition sur la Terre et ça ne pourra s'arrêter que lorsqu'il y aura la fin complète. Bon, alors on n'est peut-être pas loin de la fin complète parce que vers la fin du livre, vous me dites que le Covid-19, ça a été une tragédie. Vous l'annoncez comme ça, le chapitre s'appelle « Avant la tragédie ». Mais vous précisez que pouf, avec la fonte des glaces du permafrost et compagnie, prochainement, on va avoir d'autres virus encore plus virulents et qu'on va bien y passer aussi, c'est ça ? C'est ça que vous avez pressenti ? Je l'ai vu ça. J'ai vu que ça allait se passer comme ça dans les... Je vais peut-être dans les 20-30 années, je veux dire. C'est pas... D'ailleurs, il y a déjà des signes avant-coureurs, quoi. Ouais. Et qu'il y aura donc encore beaucoup plus d'âmes bloquées parce qu'encore une fois, plus il y a une mort pour de nombreuses personnes, plus ça fait des drames et plus les âmes restent bloquées, ne partent pas dans le grand tout. Voilà. C'est le... Nous avons trouvé... L'être humain s'est mal comporté à offenser l'image de Dieu et, bon, alors dire que ce que je dis est relais d'un psychiatre, je m'excuse, mais tendre la main à son prochain, c'est pas relais d'un psychiatre, hein. Ouais. Mais c'est le minimum, tendre la main à son prochain, effectivement. Le minimum syndical est passé à ce sujet, quoi. Ouais, enfin, même si le prochain vous poignarde dans le dos deux jours plus tard, hein. Je comprends où vous voulez aller. Bon, Olivier Onfoux, merci, bravo, bravo pour votre vie, bravo, s'il vous plaît, transmettez toutes mes félicitations à votre femme. Car derrière un homme, il y a toujours une femme. Et là, votre femme, je pense que... Alors là, vous me disiez que vous n'avez pas d'amis, mais voilà, c'est plus qu'un ami. Elle vous soutient, vous l'écrivez, d'ailleurs. Elle vous aide. Et comment... Je suis curieux, mais comment vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes sauvage, vous ne voulez pas d'amis, vous vous méfiez de tout le monde, vous avez un métier qui n'est pas non plus affriolant pour les jeunes filles. Comment vous êtes-vous rencontrés ? On va dire que le hasard n'existe pas. Et puis c'est vrai que c'est elle qui a fait le premier livre et qui a été au point de départ de tout. Après, nous nous sommes mariés. Ah, mais alors avant, en faisant le livre, vous ne vous connaissiez pas avant, c'est ça ? Si, on se connaissait, mais c'est elle qui a fait le livre. Mais comme je dis, après, on s'est mariés. Et la cérémonie religieuse a eu lieu à l'église Sainte-Marie Church en Angleterre. Dites donc ! Donc on a eu un office religieux en Grande-Bretagne dans le Pays de Galles et c'est vrai qu'elle a du mérite. Ah, mais ça en jette un mariage au Pays de Galles. C'est bien, c'est bien. Ah, mais nous n'étons que tous les deux avec deux témoins et c'est vrai que c'est le révérend Andrew Wessé qui a officié à l'époque. Ah, mais dites donc ! Malheureusement, maintenant. Ah, mais ils meurent tous avec vous. De toute façon, c'est obligé. Dites, la première rencontre, il y a eu un déclic ? Il y a eu un coup de foudre ? Ben, vous savez comment ça se passe, les rencontres. C'est conçu comme ça. Vous avez des rencontres éphémères et puis vous avez la rencontre. Mais oui, mais quand même ! Je suis curieux, j'insiste lourdement, mais quand même ! Oui. C'est quoi ? Vous êtes mis sur Tinder ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Ben, on s'est rencontrés par hasard alors que le hasard n'existe pas. Une rencontre dans un lieu, je ne sais plus ce que... Je ne me rappelle plus que je m'étais déplacé. Elle était là. Et puis, vous savez, entre un homme et une femme, quelquefois, il y a un regard, quoi. Il y a eu un coup de foudre ? Un déclic. Un déclic. Parce que vous qui percevez les énergies, vous qui percevez les morts, vous avez perçu quelque chose à travers elle ? Ou c'est elle qui a perçu... J'ai perçu quelque chose. Et voilà, quoi. Et là, c'était autre chose que des morts qui tournaient autour de cette belle personne. Ah, mais nous n'y étions pas. à ce niveau-là, quoi. Parce que les morts, c'est, on va dire, c'est... Bon, c'est ce que nous avons parlé, quoi. D'accord. Sur le plan spirituel. Mais après, vous avez la vie de tous les jours qui bat son plein, quoi. Oui. Mais je veux dire par là que quand on a des perceptions extrasensorielles, on n'est pas obligé de ne voir que des morts. On peut voir aussi des belles choses. Bah, s'ils ont entendu que les morts ne sont pas beaux, ce n'est pas grave. Mais enfin, bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on peut voir de l'amour. On peut voir des fées. On peut voir... Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut voir avec des perceptions extrasensorielles. Donc, c'est vous qui avez... Pour terminer sur cette question absolument intime qui a un rapport avec le livre, non, ce n'est pas grave. C'est vous qui avez fait le premier pas auprès de votre femme. Oui. Oui, c'est moi. On reconnaît bien l'homme. Sérieux, rigoureux et décidé. Olivier Enfoux. Bon, on se quitte. Vous aviez peut-être quelque chose à se dire avant qu'on se quitte. Je voudrais dire que je vous remercie infiniment. Oh, je suis. Et c'est de la facilité à laquelle j'ai pu parler, quoi. Parce qu'on voit toujours la personne qui est interviewée. Mais il y a surtout cette personne qui va faire l'interview, qui va poser les questions. Et c'est vrai que si on ne peut pas bien se poser dans le calme sur les questions dont on vaut, quoi, l'interview va mal se passer. Oui. C'est vraiment beaucoup de facilité que j'ai pu m'exprimer, même si en même temps j'ai quelquefois des problèmes d'élocution, quoi. Ah bon ? Eh bien, ça ne s'est pas perçu du tout, vos problèmes d'élocution, parce que pour en placer une avec vous, il faut le vouloir. Mais vous savez, vous êtes sur élévation, donc vous êtes en amitié. Tout ce qui peut nous permettre de nous élever spirituellement est le bienvenu. Merci. Donc vous êtes toujours le bienvenu, Olivier Enfoux. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette conversation passionnante, hélas, à travers ordinateur interposé. Et un de ces jours, j'espère pouvoir vous serrer la main. À bientôt, Olivier Enfoux. À très bientôt.